Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis Penaï Traoré et je vais vous accompagner tout au long de ces échanges par écran interposé. A mes côtés, Marie-Christine Saragosse, la PDG de France Média Monde. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Penaï. Nous entamons une conférence de presse Paris-Dakar avec plus de 200 journalistes connectés dans 12 pays. Burkina Faso, Mali, Cameroun, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Tchad, Mauritanie, mais aussi en France et en Belgique notamment. Elle se déroule donc en direct et en duplex avec nos collègues de Dakar que nous retrouverons dans quelques instants. Pour les journalistes invités, vous aurez la possibilité de poser des questions au cours de la conférence de presse dans le tchat à droite de votre écran. Yves Rocle, chargé des langues africaines à RFI, et Sina Toussaka, journalistes aux environnements numériques, sont en ligne pour discuter avec vous en direct et vous apporter les précisions en temps réel si nécessaire. Et ils nous feront parvenir en studio les questions qui seront posées en fin de conférence de presse. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de cette conférence. Nous vous y reprendrons si le temps nous le permet. Marie-Christine, la magie de la technologie est dans l'équipe de FMM, est divisée aujourd'hui en deux. Une équipe ici à Paris et l'autre à Dakar. Ou rassemblée par les ondes entre Dakar que je salue parce que je vois déjà l'image de toute l'équipe qui est réunie là-bas. Je voudrais quand même saluer très chaleureusement les 300 en fait. Au dernier de l'être, 300 journalistes qui sont connectés dans tous les pays que vous avez cités, Penailly. C'est formidable. Je sais aussi qu'on a nos radios partenaires qui nous écoutent. Alors je voudrais les saluer tout particulièrement. Et puis on a des partenaires qui nous écoutent, beaucoup qui ont contribué à l'élaboration de ce beau projet. Je pense à CFI, aux équipes de Canal France International, aux équipes de l'AFD aussi. Donc je salue tout le monde. On est à la fois un peu frustrés de ne pas les voir, mais tellement heureuses de rassembler tout ce monde. Parce que si on était en présentiel, disons-le, on ne pourrait pas être tous réunis au même moment, au même endroit de toute façon. Donc c'est bon, à quelque chose, malheureusement, Penailly. Oui, ils sont avec nous quand même. Ils sont avec nous quand même. Et d'ailleurs, chère Penailly, je profite, vous avez salué tout le monde, mais peut-être que les gens ne savent pas qui vous êtes. Alors je voudrais quand même dire que Penailly est une des mères fondatrices de la rédaction en Mans d'un camp. Elle a été une des toutes premières à être recrutée. Et elle est devenue rédactrice en chef. Et puis c'est elle qui a fait le transfert de cette rédaction de Paris à Dakar. Et surtout, une particularité de Penailly, c'est que c'est elle qui a introduit le Mans d'un camp à l'Elysée. Et donc est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cet exploit ? Oui, c'est un souvenir, quelque chose que je vais garder, je pense, pour toute ma carrière de journaliste. Je vais garder ce souvenir avec moi. Et c'était en même temps intimidant pour moi, impressionnant, de me retrouver à l'Elysée, à poser une question en m'endinquant à Ibeka, qui était à côté de François Hollande. Et c'était franchement... Et vous avez arraché le micro à une journaliste. Parce qu'au début, on m'a dit que ce n'était pas permis. Voilà, je n'avais pas le droit de poser une question en français. Et même à Mandinkan, n'en parlons pas. Et donc j'ai dû un peu jouer des coudes à la fin de la conférence de presse, prendre le micro, même si je n'avais pas la parole. Et j'ai commencé à poser ma question. Et ils étaient obligés de me laisser terminer. Et c'est là qu'on s'est dit vraiment, ces rédactions de langues africaines, elles sont trop fortes. Et donc on va pouvoir peut-être les saluer d'ailleurs, saluer nos deux rédactions à Dakar. Oui, je pense qu'ils sont impatients de prendre la parole, de nous parler. On les voit là déjà sur l'écran autour de Cécile Mégi et Anne-Marie Capomaccio. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Penaï. Oui, bonjour à tous. Bonjour Marie-Christine Saragosse, prédégeée de France Média Monde. Alors oui, on est à Dakar. Vous les avez entendus vous dire bonjour. Je m'essaye à dire bonjour autrement, c'est-à-dire Jamouali en foule foule dé, Aouni Sondoma en Mandinkan. Voilà, un bonjour de Dakar. On aurait aimé nous aussi qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup d'invités ici dans les locaux de notre rédaction. Mais voilà, la magie de la technologie fait qu'il y a énormément de monde partout dans le monde. Et on vous salue. On respecte, vous le voyez, sauf quand je parle dans un micro, les gestes barrières. Tout le monde est bien masqué ici. Et on a hâte de vous retrouver pour vous raconter ce qui se fabrique ici à Dakar, dans cette rédaction foule foule dé et Mandinkan. A tout de suite. Merci, merci à vous. On vous retrouve tout de suite. Il me semble que... On donne la parole à Cécile Mégi tout à l'heure. On va retrouver Cécile Mégi. Elle va nous raconter un peu le détail des programmes. Et avec les équipes d'ailleurs qui vont s'exprimer, qu'on va pouvoir voir sans les masses parce qu'ils seront moins nombreux à parler. On est dans le vif du sujet. À présent, Marie-Christine, après le Aoussa, le Kiswaïli et le Mandinkan, maintenant le foule foule dé. RFI semble faire des langues africaines une grande priorité depuis quelques années. Pourquoi ce choix ? Eh bien, probablement parce que la principale barrière au succès de nos programmes de très grande qualité, des programmes de RFI, c'est la barrière linguistique. Le français n'est pas une langue maternelle en Afrique, où elle l'est parfois, mais pas si souvent que ça. Et donc, souvent, elle est apprise à l'école. Il faut donc avoir été scolarisée, ce qui est peut-être moins le cas pour les femmes que pour les messieurs, par exemple. Et puis, les jeunes sont très nombreux aussi. Ils n'ont pas toujours pu poursuivre des études pour acquérir le français. Dans les zones rurales, peut-être que c'est plus difficile aussi. Et donc, en plus, ça, c'est déjà la compréhension, mais nos émissions sont très participatives. Vous voyez, par exemple, appel sur l'actualité. On appelle, on pose une question. Quand vous maîtrisez mal la langue, vous n'osez pas participer. Ça, c'est un vrai obstacle. Donc, du coup, à la fois, pour comprendre et parler, quand on est dans sa langue maternelle, on est bien plus à l'aise. Et il nous semble que, compte tenu de l'importance d'avoir une information indépendante, certifiée, vérifiée, honnête, équilibrée, à la fois, c'est très, très important de pouvoir y accéder. C'est très important aussi d'accéder à des magazines participatifs, comme je le disais, qui mettent en débat les grands enjeux contemporains qui intéressent en particulier la jeunesse. Pour tout ça, il fallait parler ces langues, rendre accessibles au plus grand nombre nos contenus, dans la même philosophie éditoriale. Et c'est donc pour ça que, depuis plusieurs années, on développe ces langues. Alors, vous avez parlé du Aoussa, c'est la première langue qu'on a développée depuis Lagos en 2007. Ensuite, il y a eu le Swahili, ou le Kiswahili, qu'on a développé à partir de 2010, et qui vient de s'installer d'ailleurs à Nairobi, dans des installations flambantes neuves. Puis il y a eu le Mandinkan, on en parlait tout à l'heure, c'est vous qui avez fondé ça en 2015, à Paris, puis à Dakar. Et là, depuis 2020, on a le Full Full D. Moi, j'y tenais vraiment essentiellement, parce qu'il faut plusieurs langues, c'est très important. D'ailleurs, ça rencontre un très grand succès, ces langues africaines. Ça concerne évidemment des dizaines de millions de personnes. Et puisque c'est 40 millions, je pense, de locuteurs en Mandinkan et autant en Full Full D. Et puis, si je rajoute le Swahili, le Aoussa, ça fait vraiment des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes. Et en cinq ans, on a vu que les audiences ont doublé dans ces langues en Afrique pour RFI. Et c'est à peu près une dizaine de millions d'auditeurs qui nous suivent chaque semaine dans ces langues. Et au-delà de tout ça, j'ai envie de dire que cette démarche, elle s'inscrit dans un projet plus vaste. Ce lancement de ces deux rédactions, c'est ce qu'on appelle le projet Kibaru, qui veut donc dire information dans les deux langues dont on parle aujourd'hui. Et ce projet, il implique des partenaires comme Canal France International, CFI, l'Agence de développement par les médias qui est la filiale de France Média Monde, mais aussi l'AFD qui finance des projets de développement parce qu'il y a une dimension développement durable dans ce projet. L'information libre, c'est un des piliers des objectifs du développement durable. C'est un pilier de la démocratie. Et ça fait écho à tous les autres enjeux, l'éducation des filles, l'égalité des hommes et des femmes, le climat, la santé, tous ces sujets-là. Il est important que les médias s'en emparent. Donc c'est pour ça que dans ce projet, il y a ce qu'on va produire, mais aussi tous ces transferts de savoir-faire pour l'ensemble de la société civile de ces deux langues. Et la rédaction Mandincan qui existe depuis 2015 et qui vient d'élargir ses émissions et la création du Full Full Day, ces deux langues qui sont deux grandes langues de l'Afrique, de l'Ouest, vous n'avez pas peur qu'elles soient substituées aux françaises ? Moi, je suis une grande convaincue militante de la francophonie dans le plurilinguisme. Je pense que le monolinguisme est toujours un danger parce qu'il peut entraîner une monopensée, pensée en rond, et que donc c'est très important que les langues se fréquentent et des passerelles entre elles. Et donc quand on parle Mandincan ou quand on parle Full Full Day, c'est en décrochage de l'antenne en français de RFI. C'est deux heures par jour. Donc c'est au contact du français. Pour des gens qui sont imparfaitement francophones, le fait d'entendre dans leur langue maternelle les informations, les magazines, quand ensuite on passe au français, ils ont des clés de compréhension du français bien plus faciles. Quand ils ne parlent pas du tout, ça leur donne éventuellement envie d'apprendre le français. D'ailleurs, on met toujours en place une méthode d'apprentissage du français en même temps qu'on lance cette rédaction. Donc il y a une méthode d'apprentissage du français à partir du Mandincan et la méthode d'apprentissage du français à partir du Full Full Day est en cours. D'ailleurs, on a, je pense, une douzaine de langues africaines qui ont été déclinées sur une méthode d'apprentissage du français qui s'appelle le talisman brisé. Donc pour moi, c'est au contraire une interaction. Et d'ailleurs, on a aussi remarqué, je pense, quand on a lancé à Bamako le Mandincan, qu'après la demi-heure de Mandincan, les gens restaient en français et que l'audience en français a augmenté. C'est même très significatif. Beaucoup, oui, de 30%. En plus, ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux rédactions, on va les retrouver tout à l'heure, elles sont sur le terrain et elles ont une culture différente. Elles ont une appréhension du monde différente avec leur langue. Et donc, du coup, l'interaction avec les rédactions parisiennes est très intéressante. Ça élargit l'univers de tout le monde. Inversement, elles, elles peuvent s'adosser sur ces connaissances des rédactions ici. Et donc, du coup, je trouve que c'est du gagnant-gagnant, en fait, de parler ces langues. Et comment être une radio internationale tout en étant un média de proximité, faire de l'information de proximité ? Justement, c'est justement un peu ça. Finalement, l'équipe. L'équipe, elle est composée à parité homme-femme, d'ailleurs, je le signale, parce que c'est une incarnation des objectifs du développement par les faits. C'est très important. C'est très important. Alors là, on est d'accord, on n'est pas à la parité, on est deux femmes en train de présenter, mais il y aura tout à l'heure un homme avec nous, je le jure. Mais donc, elles viennent de tous les pays de la zone, puisque ce n'est pas une rédaction monoculturelle. On a recruté des jeunes journalistes dans toute la zone sahélienne. Il y a un réseau de correspondants, d'une vingtaine de correspondants, dans cette zone sahélienne, d'ailleurs aussi à l'international. Donc, du coup, on a une appréhension de terrain, de ce qui se passe, à la limite, dans le village d'à côté. Mais grâce au réseau mondial de RFI, grâce à la rédaction parisienne, on a aussi une ouverture sur le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à couvrir les deux. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir à la fois le lointain et le proche. Il y a un point aussi important que je n'ai pas signalé, par rapport aux Français, aux langues étrangères. Il me semble que de parler des langues africaines, quand on s'intéresse à l'Afrique, comme nous, comme à RFI, c'est impossible de ne pas le faire, parce qu'elles portent l'histoire, elles portent la culture de l'Afrique. Et donc, les parler, c'est aussi reconnaître les Africains, c'est reconnaître leur identité, leur culture, lui donner toute son importance. Et d'ailleurs, on était ensemble, Penailly, à Dakar, quand on a lancé le magazine, je me souviens, en full full day, il y avait un monsieur dans la salle, un professeur, qui était alors un francophone, mais parfait. Il parlait en français, mais remarquable. Et il nous a dit qu'il était tellement heureux qu'on parle dans sa langue maternelle, en full full day, parce qu'il sentait qu'on reconnaissait sa culture. C'est un point très important aussi de toute notre démarche. Et moi aussi, pareil, parfois on me dit, ah, tu vois, aujourd'hui, c'est une langue que tu parles en Afrique, qui te donne du boulot. Donc, moi, je n'imaginais pas un jour que le Mandinkan allait être un tremplin pour mon entrée dans le milieu professionnel des médias. Alors, deux langues, deux rédactions et des locaux communs pour une conférence de rédaction commune. Cette démarche semble incarner tout un symbole, Marie-Christine. Oui, je pense que c'est vraiment, c'est comme je disais, quand on fait la parité, on incarne un objectif du développement durable. Mais là, c'est pareil parce qu'on pense que le dialogue, ça permet de résoudre les conflits. La compréhension de l'autre ou sa connaissance, souvent, ça fait tomber la peur et que plus on parle. Churchill disait une phrase que j'aime bien, il disait mieux vaut blabla que pan-pan. Pan-pan. Et donc, moi, j'y crois beaucoup. D'ailleurs, c'est notre mission de médias, de le débat, le dialogue, y compris quand on n'est pas d'accord. Et alors, faire une conférence de rédaction commune entre des équipes full-full-day et des équipes mandingues ou mandingophones, c'est déjà construire un dialogue. Et on ne change pas de ligne éditoriale selon qu'on est en full-full-day ou en mandingant. Donc, on doit se mettre d'accord sur ce qu'on raconte. Et je trouve que c'est très, très important pour aussi envoyer un message de paix, de stabilité dans une zone qui n'est pas toujours stable et en paix. Merci. Et nous n'oublions pas Dakar pour en savoir plus sur cette nouvelle offre éditoriale mandingant et full-full-day. Je vous propose de rejoindre tout de suite Cécile Meji à Dakar. Cécile, c'est à vous. Merci, merci Penaï, merci Marie-Christine Saragosse, donc la présidente de France Média Monde. Nous sommes donc ici à Dakar pour vous parler de cette offre d'information et de magazine en mandingant et en full-full-day avec cette rédaction qui regroupe l'ensemble des professionnels, journalistes, techniciens, techniciennes qui travaillent régulièrement dans ces deux langues et qui communiquent en français puisqu'on illustre aussi, Marie-Christine Saragosse l'a dit tout à l'heure, ce plurilinguisme, la francophonie et le plurilinguisme. Alors on va commencer par l'information dans quelques minutes mais pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder une courte vidéo. Elle a été faite par nos cousins, nos frères de France 24, la chaîne du groupe France Média Monde ici à Dakar pour vous montrer un peu à quoi ressemble cette rédaction. Ce sujet sera diffusé ce soir dans le journal de l'Afrique sur France 24 à 21h45 TU mais tout de suite je vous propose de le voir en avant-première. RFI double son offre en mandingant et commence à émettre en full-full-day. Un concentré des programmes en français de la radio du monde est désormais diffusé dans ces deux grandes langues africaines. Une trentaine de journalistes et techniciens, plus de 20 correspondants sur le continent assurent l'élaboration des programmes. Nous sommes allés à leur rencontre à Dakar au Sénégal. Suivez notre reportage dans le journal de l'Afrique sur France 24 et France24.com. Première édition de la journée chez la dernière née de la radio du monde et des filles en full-full-day. Au micro, un journaliste originaire du Mali. il anime une demi-heure d'informations et de magazines. Abdoulaye Dikko. On se réveille chaque matin à 3h du matin pour venir ici à la rédaction à 4h pour pouvoir préparer le journal. Alors on aime bien ce travail voilà pourquoi on ne se sent même pas fatigué en fait. La rédaction full-full-day travaille étroitement avec celle à Mandinkan lancée en 2015 et qui s'est installée à Dakar l'an dernier. Érifie à Mandinkan est récemment passée à 2h de diffusion quotidienne. Ce qu'on a voulu en créant la rédaction full-full-day c'est aussi doubler l'offre d'informations en Mandinkan c'est pour ça qu'on a recruté aussi des journalistes en Mandinkan en langue mandingue ce qui nous permet d'offrir à nos auditeurs dans les deux langues des journaux 16 jours sur 7 4 fois par jour ce qui n'était pas le cas auparavant. une vingtaine de journalistes dont une moitié de femmes et presque autant de correspondants participent à l'aventure ils proposent à leurs auditeurs un concentré de l'offre en français de Éréfi C'est journaliste anime la version full-full-day et Mandinkan d'appel sur l'actualité Chaque jour nous soumettons à nos auditeurs un thème sur un sujet d'actualité et nous attendons leur réaction Sidi et Alassane s'occupent des liaisons techniques Éréfi full-full-day et Mandinkan retransmettent grâce à plusieurs dizaines d'antennes relais et la collaboration de plus de 120 radios partenaires On a deux studios qui tournent ensemble l'antenne Mandinkan d'un côté et le full-full-day de l'autre côté donc ils ne se dérangent pas les deux sorties partent ensemble Radio France Internationale est diffusée dans quatre langues africaines le Mandinkan le full-full-day le Aoussa et le Swahili Et voilà pour cette première immersion dans les coulisses de notre rédaction RFI Mandinkan full-full-day pour ce projet Afrique-Ibarou ici à Dakar Nous sommes au soleil Je l'ai un petit peu dans les yeux mais j'espère que tout ça ne trouble pas trop l'image Merci à notre chaîne soeur France 24 pour ce sujet Alors cette rédaction c'est d'abord de l'information dans les deux langues sept jours sur sept chaque jour il y a quatre rendez-vous d'une demi-heure dans chaque langue deux en matinale à 7h et à 8h en temps universel pour le Mandinkan à 7h30 et à 8h30 pour le full-full-day un rendez-vous à la mi-journée 12h en temps universel pour le Mandinkan 13h pour le full-full-day et un rendez-vous de fin d'après-midi 17h temps universel pour le Mandinkan et 17h30 pour le full-full-day des journaux qui traitent de l'actualité régionale de l'actualité africaine de l'ensemble du continent et de l'actualité internationale c'est une chaîne de Radio France internationale alors des rubriques régulières également comme le journal des sports la revue de presse le reportage culture des invités bien évidemment et une information rigoureuse vérifiée une déontologie partagée par l'ensemble des journalistes et qui est le fruit d'un travail on l'a compris d'une vraie équipe et pour en parler j'ai à mes côtés deux représentants de cette trentaine de journalistes qui travaillent ici Tim Biba le rédacteur en chef de la langue full-full-day pardon et Didi Sheck qui est l'une des présentatrices des journaux en Mandinkan alors on va commencer avec vous Tim Biba Tim Biba rédacteur en chef de l'équipe full-full-day quand on arrive ici à Dakar on est tout de suite marqué par une chose c'est le travail de coopération entre les deux équipes Mandinkan full-full-day Penaï l'a dit à Paris comment ça fonctionne cette conférence de rédaction commune et cette coopération bonjour tout le monde je crois que vous pouvez enlever votre masque au moment où vous parlez voilà comme ça on comprendra mieux c'est mieux comme ça voilà bonjour tout le monde je disais nous avons des équipes c'est vrai Mandinkan full-full-day mais ce sont deux équipes qui sont gérées par des rédacteurs en chef qui travaillent ensemble qui collaborent ensemble qui gèrent les deux conférences de rédaction la conférence matinale qui est régulièrement pilotée par celui de full-full-day que je suis et à 14h30 c'est le Mandinkan donc ma collègue et ce sont les mêmes informations qui sont traitées les mêmes dossiers nous discutons de tout ensemble il n'y a pas une différence entre ce que vous allez entendre en full-full-day et ce que vous aurez également en Mandinkan donc nous faisons un travail commun avec de la complicité d'ailleurs la plupart des infos vous savez en Afrique parfois c'est pas facile de trouver des interlocuteurs sur un sujet qui parle les deux langues le plus souvent si nous avons un interlocuteur une personne ressource qui s'exprime en full-full-day on le confie à un journaliste full-full-day qui va faire également le travail pour le Mandinkan donc nous formons une équipe commune nous travaillons ensemble il n'y a pas de différence et le travail des uns enrichit l'antenne des autres au quotidien alors il y a aussi à Paris des rédactions qui travaillent des services le service africain français les autres rédactions de langues de RFI au total 16 langues est-ce que vous utilisez aussi la production qui vient de Paris ? oui bien sûr vous savez RFI c'est la technologie au top nous avons une plateforme numérique qui nous permet de travailler directement avec l'ensemble des services de RFI que ce soit le service français le service espagnol le service arabe à travers cette plateforme nous avons accès à l'ensemble des sons à l'ensemble des productions de ces différents services c'est ce qui nous permet généralement nous aussi si nous avons n'oubliez pas que nous sommes au Sahel donc nous sommes des rédactions qui peuvent apporter également quelque chose aux autres plutôt donc c'est comme ça nous nous partageons la plupart des informations nous nous partageons la plupart des sons qui ne peuvent pas être faciles à obtenir par l'ensemble des rédactions à travers cette plateforme numérique que nous avons merci beaucoup Timbi oui effectivement on parlait tout à l'heure de proximité la présence de ces professionnels ici à Dakar avec leur carnet d'adresse avec leur réseau des pays dont ils viennent on en décrira l'ensemble tout à l'heure permet d'avoir des contacts des sources dans l'ensemble de cette zone qu'il est parfois difficile d'avoir à Paris par exemple et tout ça ça enrichit l'enrichissement on comble la distance grâce au numérique bien évidemment mais aussi grâce à un travail commun qui est mené quotidiennement alors je vais me tourner maintenant vers Didi Chec Didi bonjour 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 à tout ce beau monde qui nous regarde présentement voilà merci et qui nous écoutent attentivement j'espère alors vous vous êtes une des voix d'habitude on ne voit pas votre visage une des voix de l'antenne en mandincan vous présentez la revue de presse et le journal des sports le matin le journal de la mi-journée exceptionnellement aujourd'hui vous vous êtes fait remplacer parce qu'on vous retient un petit peu ici on vient de parler de cette conférence de rédaction commune après la réunion vous vous mettez à travailler à préparer le journal alors quelle est la priorité à quelle priorité répond un journal de RFI en mandincan alors ce qu'il faudrait savoir d'abord c'est qu'après que la conférence de rédaction ait arrêté les sujets du jour on se met d'abord à l'hierarchisation qui répond vraiment à un travail bien défini très généralement c'est l'actualité qui impose sa loi par rapport à tout ça par exemple hier à moi dans mon journal de midi c'est la Centrafrique qui a volé la vedette à tous mes éléments tout simplement parce que tout le monde s'inquiétait d'une probable prise de la ville de Bangui par des rebelles aussi nos auditeurs l'auront remarqué ces temps-ci on parle beaucoup de la pandémie du Covid-19 parce que c'est une maladie planétaire donc on s'est dit qu'il est vraiment important que les millions d'auditeurs qui nous suivent soient au parfum de cette information et ce que je voudrais ajouter c'est qu'au sein de RFI mandincan non seulement on travaille avec du coeur mais surtout avec beaucoup de rigueur tout cela pour pouvoir servir une information digne de ce nom à ces millions d'auditeurs qui nous font confiance alors merci beaucoup Dindi mais on sait qu'on dit mandincan on dit full full day pour recouvrir une langue qui en fait a des variantes régionales qui se parlent qui s'expriment de façon parfois différente alors votre travail c'est effectivement ce sérieux de l'information j'ajoute également que dans vos journaux l'actualité française et l'actualité internationale a une place importante comme sur toutes les antennes de RFI mais votre travail c'est aussi en quelque sorte un travail de linguiste tout à fait on fait de notre mieux pour rendre la langue accessible à tous ces auditeurs qui nous écoutent par exemple moi quand je fais le journal à mandincan tous les mandincophones ont leur compte parce qu'on parle vraiment une langue qui est accessible avec des expressions très faciles à déchiffrer et ce que je voudrais ajouter c'est qu'à RFI mandincan on ne fait pas que travailler avec la langue on crée également la langue en témoigne à l'exploit de nos prédécesseurs qui ont créé l'expression bololo qui veut dire internet et qui est beaucoup repris aujourd'hui oui voilà c'est des créateurs de langues parce que pour les mots certains mots de la modernité les mots de l'information il faut parfois faire des périphrases ou inventer un mot et c'est vrai que ce mot bololo c'est à l'antenne de RFI en mandincan qu'on l'a entendu pour la première fois et aujourd'hui on peut considérer qu'il est entré dans le vocabulaire courant de tous les mandingophones qui vous ont écouté et ils sont déjà très très nombreux tout à fait beaucoup l'utilisent aujourd'hui merci merci beaucoup Didi et merci à Timbi également voilà ça c'est une une des facettes du travail qui est fait en mandincan mais qui est aussi faite bien évidemment en full full day et maintenant je vais être je vais être rejointe par deux autres représentants je leur demande de venir me rejoindre sur scène et puis je vais laisser Didi et Timbi partir un petit peu sur le côté ils reviendront tout à l'heure bien sûr je vais demander donc à à Sadio Doucouré et à Rama Diallo de venir me rejoindre parce que nous allons parler d'un autre versant de notre programmation cette programmation qui ressemble en quelque sorte à un concentré de RFI de RFI en français la chaîne qui s'exprime plus de 24 heures sur les antennes mais là on a en fait un vrai concentré parce qu'on a les dominantes qui existent sur l'antenne de RFI la même rigueur de l'info mais l'adaptation de certains des magazines les plus connus sans doute de l'antenne en français une dizaine de magazines qui durent entre 10 et 25 minutes qui touchent à des thématiques comme la santé l'éducation l'égalité des femmes et des hommes la protection de l'environnement l'économie ce qu'on appelle les sujets liés au développement durable ce sont des magazines qui existent dans les deux langues bien sûr et qui donnent une très grande place à l'interactivité au sein des auditrices et des auditeurs et surtout aux jeunes parce que c'est une des cibles de nos programmes ce sont eux qu'on veut atteindre on en parle tout de suite avec vous Sadio Dukouré bonjour alors vous êtes le présentateur de l'émission je vais dire le titre en français vous nous donnerez le titre tout à l'heure de l'émission alors on dit quoi en français elle est présentée tous les samedis par Djaran Djaï et je vous laisse nous donner le titre donc en Mandincan et nous décrire votre magazine bonjour déjà Cécile je dis bonjour également à Penaï de l'autre côté et Marie-Christine Saragosse et à tous ces gens qui nous regardent actuellement l'émission en Mandincan ça s'appelle Candium MBA et je me donne le plaisir également de le dire en full full day qui est combidon voilà donc les trois les trois magazines existent exactement c'est ça déjà c'est une émission de 25 minutes qui passe tous les samedis et tous les dimanches c'est une émission panafricaine et interactive aussi une émission très variée et très divertissante parce que ça a beaucoup de rubriques déjà les samedis on a le débat après le débat on a le conseil pratique avec la découverte musicale aussi qui essaie un peu de faire la promotion de nos jeunes artistes les dimanches c'est l'initiative de la semaine qui consiste à donner la parole aux jeunes entrepreneurs africains mais également aussi à donner la parole à nos radios partenaires aussi une rubrique qu'on appelle éco des campagnes donc dimanche aussi on aura terminé l'émission avec la rubrique découverte musicale alors vous parliez du débat dans cette édition du samedi de l'émission quel type de sujet vous lancez pour qu'il y ait un débat et comment les auditeurs et les auditrices vous contactent pour participer à ce débat c'est ça c'est des débats qui ont souvent à voir avec la jeunesse des problématiques de la jeunesse africaine par exemple cette semaine nous avons comme thème l'importance du port des tenues scolaires sur ce thème d'ailleurs souvent quand on lance les thèmes on les lance également sur notre numéro WhatsApp là où c'est ce qui donne l'opportunité à nos auditeurs de pouvoir s'exprimer souvent de poser des questions des fois de donner des avis mais également aussi de faire des témoignages par rapport à ces choses-là qu'ils vivent aussi dans leur quotidien et c'est toute cette information ces réactions ces questions que vous montez et qui sont diffusées à l'antenne exactement et souvent c'est vraiment des réactions qui mine de rien nous donnent beaucoup d'enseignement aussi par exemple si je peux me permettre de donner un petit exemple pour cette semaine il y a un monsieur qui a dit lui aujourd'hui il va dire que les télés scolaires ça protège les élèves pourquoi ? parce que lui-même il a un multiservice il vend souvent s'il voit que des élèves viennent avec des tenues scolaires pour acheter c'est eux qui seront la priorité mais également il a lancé un appel à ces élèves-là de pouvoir vraiment essayer aujourd'hui de donner de l'importance à ces tenues parce que tout simplement c'est des tenues qui les protègent quand ils veulent traverser la rue quand ils veulent prendre des transports exactement ça les identifie donc il a vraiment donné des exemples comme ça que les élèves peuvent vraiment utiliser pour beaucoup de bien-faire et comme c'est un débat il y aura forcément des gens qui seront de l'avis contraire et qui diront que l'uniforme on n'en a pas besoin mais ça c'est il faut écouter l'émission pour le savoir alors je vais vous demander juste une petite info pratique qu'on entend à l'antenne bien sûr et qu'on retrouve sur les sites internet de la rédaction et des émissions en full full day comme un mandincant vous nous donnez le numéro whatsapp oui le numéro whatsapp c'est le 00221 77 262 41 41 ce numéro où vraiment à chaque semaine des centaines de personnes nous laissent des messages pour réagir par rapport à nos débats merci beaucoup Sadio Dokouré alors voilà ça c'est un des magazines il y en a 10 on ne va pas pouvoir tous vous les détailler mais je vais me tourner maintenant vers Rama Diallo bonjour Rama bonjour Cécile alors Rama vous êtes la présentatrice du magazine Priorité Santé encore je le dis en français et vous vous allez nous le dire en full full day deux fois par semaine les lundis et mardis ce sont comme dans le magazine quotidien en français présenté par Caroline Paré des sujets liés à la santé qui sont abordés et en cette période de pandémie évidemment c'est capital alors décrivez-nous Rama Diallo votre magazine et à qui il s'adresse ok merci beaucoup Cécile merci à tous ceux qui sont connectés à ce moment à cette conférence merci à l'équipe de Paris et voilà moi mon émission c'est Quelle l'alcongalou c'est comme ça nous l'avons dénommée en full full day et qui veut dire tout simplement Priorité Santé en français voilà dans cette émission nous donnons l'information sur des questions de santé et du bien-être à la population nous traitons des sujets qui donnent plus d'informations mais qui encore augmentent les connaissances de nos auditeurs sur des questions de santé du bien-être en développant ces thématiques-là avec des spécialistes de santé et en donnant l'opportunité à nos auditeurs également de réagir sur ces sujets là puisqu'ils découvrent les sujets avant et ils donnent leurs réactions et il y en a qui posent des questions qui seront bien évidemment développées au cours de l'émission par ces spécialistes pour en tout cas combler ce que les auditeurs en tout cas ce que les auditeurs attendent sur ces questions de santé alors il y a sans doute beaucoup d'attentes et ça vous le voyez on parlait d'interactivité là c'est une interactivité aussi pas seulement pour dire ce que l'on pense mais pour chercher de l'information pour avoir de l'information rigoureuse experte et vous avez des invités qui répondent est-ce que c'est facile de trouver des invités sur tous les sujets que vous traitez et qui parlent et qui parlent vous le dé oui disons parfois c'est pas simple parce que tu peux trouver un spécialiste mais qui ne parle pas forcément la langue voilà donc nous priorisons ceux qui parlent la langue et dans ce sens nous avons également une équipe de ressources à notre niveau ici qui met à notre disposition des spécialistes dans les différents domaines qui nous permettent vraiment de trouver ces gens-là au moment où on a besoin d'eux alors quelques exemples de sujets qui ont été traités j'ai parlé de la COVID ou du COVID selon l'endroit où on le dit mais il y en a beaucoup d'autres on ne parle pas que du COVID en ce moment dans les missions de santé bien sûr oui mais la COVID elle concerne le monde entier en ce moment donc nous avons déjà traité deux sujets sur la COVID-19 voilà un en relation avec le traitement du sida en temps de COVID-19 et parce que nous avons remarqué que la COVID-19 tel que ça impacte les autres domaines de la vie ça a beaucoup impacté sur la santé et sur la prise en charge des malades du sida oui et également pour cette semaine nous préparons une émission sur la COVID-19 et son variant les différents vaccins à travers le monde et leur efficacité donc ça c'est à suivre vous dites deux émissions parce que l'émission priorité santé en full full day n'existe que depuis un mois donc vous n'avez pas non la totalité de ce qu'on a déjà fait ça vaut 5 numéros je vais juste où on a parlé de la COVID-19 c'est sur deux thèmes voilà et l'émission de la semaine prochaine que vous préparez oui c'est ça qui porte sur la COVID-19 son variant et l'efficacité des vaccins à travers le monde et on a un autre sujet également en préparation sur la lèpre parce que c'est aussi une maladie que les gens ont tendance à oublier mais qui souffre en ce moment avec la COVID-19 également parce que ça impacte beaucoup sur la présence des malades aussi de la lèpre et c'est pour cela nous avons décidé d'en parler merci beaucoup merci Ramadi Allo et ça c'est c'est de l'information utile qui s'adresse à tous ceux qui veulent poser des questions là aussi il y a un numéro de téléphone un numéro WhatsApp sur lequel on peut vous laisser des questions et des témoignages bien sûr nous vous disions tout à l'heure nos auditeurs ont cette opportunité de découvrir les thématiques avant donc ils peuvent réagir sur le numéro WhatsApp ou appeler directement ce numéro c'est le plus de 121 et 76 644 12 72 voilà ils appellent à ce numéro ou ils laissent les réactions ou questions pour nos spécialistes et ils auront des réponses et ces numéros on ne va pas vous les donner tous mais ces numéros vous pouvez donc les retrouver sur nos pages internet et sur les réseaux sociaux de façon à pouvoir contacter les différentes émissions des programmes qu'on aurait aimé tous vous faire découvrir en rencontrant chaque journaliste appel sur l'actualité l'actualité de la semaine le grand invité espace femme afrique économie environnement le chemin de l'école voilà la liste mais le mieux c'est d'écouter l'antenne et pour les confrères et les consoeurs journalistes qui sont connectés à cette conférence de presse juste après la conférence de presse vous aurez donc un dossier de presse qui vous sera envoyé avec l'ensemble des détails vous y trouverez également la présentation de deux séries en mandincant et en full full day c'est la vie et dianké des séries qui racontent sous forme de fiction radiophonique des histoires le quotidien d'un centre de santé pour c'est la vie ou d'une jeune femme combattante pour son indépendance contre la corruption ça c'est le feuilleton de dianké un feuilleton en partenariat avec l'ONG et en réécoute sur les sites et les applications dans nos deux langues et enfin nos méthodes d'apprentissage du français Marie-Christine Saragosse en parlait tout à l'heure pour concrètement illustrer avec notamment le talisman brisé cette francophonie dans le multilinguisme voilà Penaï Marie-Christine je vais vous redonner la parole à Paris mais on reste là et on se retrouve tout de suite merci Cécile et nous remercions également toutes les équipes de Dakar pour cette présentation et retour à Paris Marie-Christine voulez-vous réagir ou apporter des précisions sur ce qui a été dit je voudrais déjà dire un peu d'émotion parce que moi je ne les ai pas encore vues sur place les nouvelles recrues je connais bien la rédaction à mon d'un camp mais je découvre nos confrères en full full dé donc c'est un peu émouvant et je trouve que c'était formidable ce qu'ils nous ont dit en fait ils ont bien incarné l'idée qu'on imaginait le rêve qu'on avait le rêve collectif je voudrais juste revenir sur deux choses je pense qu'ils ont bien insisté sur le caractère professionnel de l'information c'est très important en temps d'infox de manipulation de théorie complotiste de tout ce qu'on voit fleurir avec la montée aussi en puissance des réseaux sociaux je trouve qu'avoir une équipe de jeunes professionnels qui maîtrisent toutes ces techniques et qui a la déontologie de l'information chevillée au corps je trouve que c'est enfin c'est réjouissant de les entendre et de voir comment ils appréhendent leur métier j'ai trouvé aussi ce qui était génial j'avais oublié de le dire l'exercice de lexicologie c'est à dire que nommer la modernité dans ces deux langues parce qu'on en a besoin pour exprimer l'actualité et je me souviens il y a une chaire je pense c'était en Mans d'un camp qui nous avait contacté je ne sais pas si Pénaï s'en souvient mais parce qu'il utilisait nos émissions pour enseigner aussi à son tour le Mans d'un camp et donc il gardait ses étudiants alors donc beau lolo franchement là c'était une super trouvaille pour internet sur les émissions donc Cécile enfin c'était passionnant et on voudrait tous pouvoir les entendre les émissions dont on a entendu parler et c'est vrai qu'on a mis l'accent sur le côté condensé de RFI en français priorité santé appel sur l'actualité alors on dit quoi qui existe aussi en français moi je voulais dire qu'il y a quelques émissions comme ça que j'ai malheureusement pas en français j'aurais bien aimé c'est sur le chemin de l'école je pense que par rapport à nos objectifs éducatifs tout ça je crois que c'est j'aurais bien aimé avoir la traduction en français de celle-là l'écho des campagnes aussi parce que ça met en scène nos radios partenaires et là aussi elles sont 125 alors on ne peut pas toutes les rencontrer mais moi j'aurais bien aimé aussi les entendre l'espace femme et puis il y a sa déclinaison en Aoussa que je souligne aussi parce qu'aujourd'hui on ne parle pas du Aoussa mais c'est une grande langue et très importante aussi dans cette zone en partie il y a une émission qui s'appelle Ma vie c'est l'émission des femmes en Aoussa qu'on a lancé aussi avec ce projet donc espace femme ma vie là aussi j'aimerais bien les avoir en français et voilà donc je voulais saluer en tout cas les intervenants là-bas et leur dire vraiment à bientôt physiquement ça me manque vous me manquez alors cette nouvelle offre de RFI à Mandinkan et Full Full D c'est un projet et même un sacré défi il a fallu d'abord recruter une équipe originaire de toute l'Afrique à l'image de ce qui a été amorcé en 2015 pour la rédaction Mandinkan c'est à une autre échelle aujourd'hui et dans les deux langues qu'il a fallu faire ce même procédé pour lancer cette nouvelle rédaction et agrandir les émissions de Mandinkan nous allons retourner donc à Dakar où se trouve Anne-Marie Capomachio la directrice et coordinatrice de projet pour qu'elle nous pour qu'elle nous dise de quelle manière l'équipe a été constituée parce qu'elle a beaucoup beaucoup travaillé donc elle a beaucoup de choses à nous dire bonjour Anne-Marie bonjour Péné bonjour Marie-Christine et bien la constitution de l'équipe il y a un an un an oui ce projet était loin d'être bouclé il était en instruction à l'AFD mais quand on fait de la radio il faut savoir anticiper donc nous avions déjà à l'esprit l'idée du recrutement de l'équipe donc nous savions que nous devions recruter une trentaine de techniciennes techniciens et de journalistes nous souhaitions que ce soit tous toutes des professionnels de la radio il fallait que le maximum de pays de la région soit représenté enfin nous souhaitions à l'image de France Média Monde à ici les Moulineaux à l'image de la vie que l'équipe soit paritaire autant de femmes que d'hommes et ça c'est le défi qui nous préoccupait le plus alors ça n'a pas été très compliqué de constituer le portefeuille de curriculum vitae on a fonctionné par bouche à oreille et par carnet d'adresse en fait ce qui n'a pas fonctionné ce sont les plateformes traditionnelles de recrutement mais le bouche à oreille c'est Frédéric Gara qui s'est installé à Dakar avec l'embryon de rédaction en mandant d'un camp ça a suscité de l'intérêt et il a reçu énormément de candidatures spontanées donc nous avions déjà un fonds de curriculum vitae un fonds de candidature ensuite nous avons appelé les écoles de journalisme de la sous-région les directrices les directeurs nous ont fait suivre les candidates et les candidats qui leur semblaient intéressants pour le projet que nous avions ensuite les carnets d'adresse nous avons profité nous avons travaillé avec les correspondants de RFI en Afrique alors je pense à Moukhtarba en Guinée par exemple qui nous a aidé je pense à Serge Daniel au Mali et à Boussakaka au Niger notamment alors là aussi ça a fait remonter des candidatures et puis nos carnets d'adresse personnel finalement au mois de février de l'année dernière nous avions quelque chose comme une centaine de candidatures donc pour créer une équipe de 30 personnes nous avons constitué un jury alors à la technique Rachel Locatelli qui est la chef de la formation interne pour la technique à RFI et Frédéric Le Breton qui est lui le concepteur de cette radio celui qui a imaginé les studios qui a tout installé etc une équipe rédaction avec Frédéric Gara donc le coordinateur Yves Rocle qui est responsable des langues africaines et puis l'équipe ce qu'on appelle l'équipe projet Nabila Loukili et moi-même nous nous sommes réunis en jury nous avons sélectionné déjà fait une première sélection sur CV et nous avons envoyé ce qu'on appelle en radio les essais voix à des journalistes à des spécialistes des universitaires au Mali et au Burkina afin qu'ils les notent avec le même schéma le même système de notation pour tout le monde bien sûr alors l'idée avec l'équipe rédaction et l'équipe technique était de faire une tournée africaine nous nous étions partagés les pays et nous devions aller rencontrer tous les candidats qui nous intéressaient en situation chez eux alors je ne vais pas vous raconter l'histoire vous la connaissez la pandémie est arrivée et a complètement anéanti ce projet donc il a fallu imaginer autre chose alors pour la radio c'est une chose on travaille sur la voix on peut travailler comme les auditeurs et les auditrices finalement on peut travailler à l'aveugle et seulement au son de la voix et au travail que les journalistes pouvaient nous envoyer pour la technique c'est plus compliqué alors Rachel Locatelli a mis en place un système de visio test de visio évaluation des candidats et des candidats parce que Rachel dit toujours qu'on ne peut pas juger une technicienne un TCR une TCR technicienne ou technicien chargé de réalisation si on ne voit pas ses mains donc il a fallu acheminer vers Dakar les candidates et les candidates TCR alors la chef de la colonie de vacances c'est Awad Yokane qui est l'assistante de la rédaction tout le monde est venu ici et Rachel a fait passer ses tests en visio pour les journalistes nous avons travaillé comme je vous l'ai dit comme les auditrices et les auditeurs de RFI à l'aveugle chaque journaliste a eu deux entretiens un entretien avec l'équipe rédaction un entretien avec l'équipe projet et nous avons constitué l'équipe idéale dans notre esprit c'était compliqué quand même ça n'était pas facile pour nous pour nous équipe de sélection comme on dit au football mais imaginez pour les journalistes pour les techniciennes et pour les techniciens il fallait qu'ils acceptent de venir travailler pour un groupe bon qu'ils connaissent ils ont vu RFI ils ont vu France 24 ils ont écouté la radio mais ils devaient venir travailler pour des gens qu'ils ne connaissaient pas venir dans un pays qu'ils connaissaient très mal ou qu'ils ne connaissaient pas du tout s'expatrier avec leur famille ou s'expatrier seul en laissant derrière eux leur famille donc il fallait quand même une sacrée dose de courage et un esprit d'aventure l'objectif c'était tout le monde à Dakar en septembre parce que pendant que nous faisions la sélection de l'équipe le bâtiment s'aménageait les studios etc donc objectif mi-septembre à Dakar et là dessus nous avons une petite cerise sur le gâteau au mois d'août nous avons eu un coup d'état au Mali donc nouvelle fermeture des frontières impossibilité de faire sortir les maliennes et les maliens journalistes techniciennes alors Sarah notre TCR malienne a passé la frontière à pied au sens propre du terme alors pour les journalistes il a fallu trouver un pays qui n'appliquait pas l'embargo contre le Mali donc je ne vais pas vous raconter les détails mais nos journalistes ont fait en gros le tour de l'Afrique pour arriver jusqu'à Dakar et dans le pays où ils faisaient escale pour une nuit ils ont dormi par terre à l'aéroport parce que finalement on ne les a jamais laissés sortir de l'aéroport bon tout s'est bien passé tout le monde s'est retrouvé à Dakar mi-septembre pour commencer un marathon de formation trois mois pour des matières aussi diverses que une petite piqûre de rappel en déontologie journalistique apprentissage intégration de la charte de France Média Monde un perfectionnement en langue à l'écrit notamment une formation sur les problématiques de genre la technique pure avec Rachel et puis tous les outils RFI il y a une douzaine de formateurs qui se sont succédés bon le résultat vous pouvez l'écouter vous pouvez le voir Frédéric Garat est le coordinateur de cette rédaction à Dakar six pays de la région sont représentés et l'équipe est exactement paritaire nous avons autant de femmes que d'hommes et vous pouvez écouter chaque jour deux heures en mandagant et deux heures en full full day oui c'est impressionnant c'est Marie-Christine qui parle mais c'est très impressionnant il me manquait le détail de l'aéroport et alors figurez-vous que comme on aime les échanges et on aime les surprises Frédéric Garat qu'Anne-Marie Capo-Mathieu vient de citer à plusieurs reprises on se dit mais pourquoi il n'est pas sur le plateau à Dakar et bien non il n'est pas à Dakar parce que nous l'avons kidnappé ici à Paris il vient de rejoindre le plateau il est là avec nous bonjour Frédéric il fait un peu frisqué chez vous je préfère le climat de Dakar je suis d'accord avec toi mais je suis contente de voir que ta chemise nous rappelle quand même Dakar et un peu de soleil du coup donc ce que vient de raconter Anne-Marie quand même est un parcours du combattant incroyable et toi raconte-nous donc le reste non ce qu'Anne-Marie a très bien décrit tout le processus qui a été assez long assez compliqué le Covid n'a pas facilité les choses ce que je veux dire nous c'est qu'on a nous RFI on a un très grand sentiment de fierté d'avoir accueilli et formé dans notre famille maintenant une vingtaine de journalistes presque 30 journalistes c'est un énorme défi c'est un gros challenge pour nous pour effectivement faire comme le disait Anne-Marie une petite piqûre de rappel sur la déontologie sur les processus de fabrication qu'on a nous de faire nos journaux qui sont très rigoureux très stricts avec des tranches horaires très précises c'est pas toujours simple et puis surtout je me rends compte en écoutant tout le monde que c'est un énorme challenge pour eux quand quelqu'un de Paris ou de Dakar vous appelle en disant bonjour c'est RFI on pense à vous pour vous recruter nous on a la pression en tant que recruteurs mais eux les journalistes et les techniciens ils ont aussi la pression parce que ça représente un challenge énorme pour eux c'est comme au football il faut monter division 2 en ligne 1 et on est plutôt satisfaits fiers et heureux parce qu'on a pas trop mal réussi notre pari ça a pas été simple il y a eu beaucoup beaucoup de contraintes il y a encore beaucoup de choses à perfectionner mais la base est là le diamant est brut il faut encore un peu l'affiner mais en tout cas on a des bons résultats ça fait un mois que vous fonctionnez déjà parce qu'en test en quelque sorte depuis le 14 décembre oui la antenne a été lancée les deux antennes jumelles ont été lancées en effet miroir avec 4 journaux par jour le 14 décembre donc ça fait un mois tout juste c'est une sorte d'anniversaire de moisiversaire et puis surtout on a d'énormes retours le premier jour on a fait mais Penaï le sait bien le premier jour on a fait un journal en Mordinquan il y a un peu plus de 5 ans maintenant on a eu des retours de la communauté Mordinquan on va dire qui était très heureuse d'avoir des journaux dans leur langue le full full day je vous explique pas ça a été encore plus impressionnant il y a eu des messages par whatsapp par les réseaux sociaux des manifestations même auprès de nos journalistes les familles full full day de nos journalistes étaient tellement heureuses d'avoir des journaux dans leur langue je me suis même laissé dire que vous aviez eu votre premier appel arrivé du Brésil que c'était un alors tu vois je t'apprends que je crois que c'était sur appel sur l'actualité que tout au coup la personne qui appelait explique qu'elle était au Brésil et c'était donc on a des auditeurs partout sur le film grâce au numérique c'est la diaspora mondiale qui est touchée par l'offre donc c'est super et alors donc tout ça a été possible parce qu'on s'est mis en collectif avec des gens qui se sont engagés autour du projet j'en ai cité tout à l'heure on a fait ça en fait un gros projet Anne-Marie a expliqué qu'elle avait aussi travaillé pendant beaucoup de temps avec l'AFD qui est notre bailleur de fonds et donc évidemment c'est très sérieux il faut que le projet soit convaincant pour pouvoir être financé et donc c'est important d'aller voir sans doute et CFI et l'AFD pour savoir pourquoi ils nous ont si bien épaulés dans ce projet pourquoi ça leur a plu d'ailleurs Marie-Christine je suis allée il y a quelques jours à la rencontre du PDG de CFI Thierry Valla et du DG de l'AFD pour les interroger sur l'implication de leurs structures respectives dans ce grand projet média particulièrement novateur tant dans son contenu que dans la forme on les écoute vous êtes le PDG de CFI déjà expliquez-nous pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est CFI alors CFI c'est une agence de développement des médias et par les médias ça fait 30 ans que CFI travaille partout dans le monde et particulièrement en Afrique ce que nous faisons c'est du conseil de la formation de la rencontre de la mise en synergie de pairs de gens qui travaillent dans le domaine de l'information pas simplement des experts mais ça peut être aussi des blogueurs ça peut être aussi des citoyens engagés et des journalistes bien sûr traditionnels ou bien en ligne en parlant de journalisme CFI intervient dans le projet Afrique Ibarou quel est le rôle de votre structure dans ce projet ? Afrique Ibarou nous y intervenons en y faisant ce que nous savons le mieux faire c'est-à-dire mettre ensemble des gens qui travaillent dans l'information leur donner des possibilités de s'améliorer de se former pour la diffusion pour la production d'informations nous allons organiser des séminaires faire venir des experts dans le domaine de l'économie de l'environnement et favoriser en fait la montée en compétence de toute cette galaxie d'artisans de l'information des plus chevronnés aux plus jeunes vous travaillez sur le terrain quand je dis vous je parle de CFI quelle est l'action de CFI concrètement sur le terrain ? Alors concrètement CFI fait de la formation fait du conseil conseille les médias sur leur manière de travailler de mieux produire de l'information sur leur manière aussi d'être économiquement plus rentable ça c'est très important aussi et sur leur manière de répondre aux attentes aux besoins des citoyens en produisant de l'information qui soit utile compréhensible et fiable nous avons trois thèmes qui nous tiennent particulièrement à coeur c'est la jeunesse le numérique et l'égalité entre les hommes et les femmes et il y a énormément de ponts entre ces trois dimensions et dans le projet Afrique Ibarou puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui nous avons choisi d'axer notre action principalement sur le développement durable et dans toutes ses dimensions c'est-à-dire éducation santé environnement notamment mais il y en a bien d'autres Merci Thierry Valla C'est moi qui vous remercie Comme je vous le disais je suis aussi je suis aussi allée à la rencontre de Rémi Rioux le DG de l'AFD il est aussi très attaché à ce projet média on l'écoute Bonjour Rémi Rioux Bonjour Vous êtes le directeur général de l'agence française de développement l'AFD qui finance le projet Afrique Ibarou mis en oeuvre par France Média Monde et CFI un financement qui a permis aujourd'hui à RFI de doubler ses émissions en mandincant et de créer les premiers programmes internationaux en langue full full D dites-nous quels sont les critères qui vous ont conduit à appuyer ce projet ? Alors c'est très simple d'abord la zone géographique c'est un projet qui se déploie dans le Grand Sahel depuis le Sénégal jusqu'au nord du Cameroun et c'est une zone qui est évidemment très prioritaire aujourd'hui pour la France et pour le monde les porteurs de projets aussi évidemment on est très très heureux d'approfondir de déployer notre partenariat entre le groupe AFD et le groupe France Média Monde et puis je crois tout simplement la demande il y a en France comme en Afrique une très forte demande dans ce monde des fake news où on ne sait pas bien ce qui est vrai et ce qui est faux pour une information de qualité accessible en langue vernaculaire comme c'est le cas dans le projet Afrique Ibarro L'AFD est connue pour ses interventions dans des domaines comme l'éducation l'agriculture l'énergie le développement durable mais moins dans les médias est-ce là un nouvel axe d'intervention de l'institution que vous dirigez ? Alors les médias c'est du développement souvenez-vous nous suivons les objectifs de développement durable qui ont été décidés par tous les gouvernements réunis en septembre 2015 il y a dans les objectifs de développement durable il y en a 17 il y en a un c'est l'ODD 16 qui est sur la paix sur des sociétés apaisées dans lequel une action en direction des médias pour l'information c'est inclus et puis plus largement les médias c'est aussi une façon de s'adresser aux populations de passer des messages sur tous les objectifs de développement durable pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la santé la Covid-19 en ce moment pour l'éducation l'éducation des jeunes filles pour le climat pour la biodiversité vous l'avez dit donc vraiment pour nous l'appui aux médias à des médias de qualité c'est une partie intégrante de notre mission de développement et cette collaboration entre France Média Monde en tant que média indépendant et l'AFD en tant que bailleur financier comment va-t-elle se construire au cours des trois prochaines années de mise en oeuvre de ce projet ? Alors je dirais que l'AFD et France Média Monde on a la même mission c'est-à-dire évidemment exprimer l'ambition internationale de la France et puis ramener en France ce que nous apprenons d'intéressant dans le monde entier mais on n'a pas le même métier bien sûr nous nous sommes un financier et vous vous êtes bien sûr ceux qui détenez le contenu la qualité donc bien sûr respect total de l'indépendance éditoriale du programme mais bien sûr la volonté tous ensemble de fortes audiences et en Manding en Aoussa en Full Full D d'avoir accès à un maximum d'auditeurs qui viendront faire leur travail ensuite dans leur propre pays dans leur société civile pour le développement durable et pour la paix Merci Rémi Réau Merci à vous C'est formidable d'entendre les deux PDG ou directeurs généraux engagés sur ces projets comme en plus ça va marcher du tonnerre de Zeus on prend déjà rendez-vous avec Rémi Réau pour le développement d'autres langues africaines et je sais qu'Anne-Marie va être contente en m'entendant depuis Dakar parce que en tout cas je pense que tout le monde a compris que c'était un projet un enjeu bien sûr qui était médiatique mais qui était un enjeu de développement un enjeu citoyen qui touche toutes les populations de ces zones et en particulier les jeunes et les femmes qui sont particulièrement chères à nos cœurs voilà donc peut-être la suite du programme Oui Marie-Christine comme je vous le disais au tout début de cette conférence de presse près de 300 journalistes sont connectés dans une quinzaine de pays on reçoit énormément de messages d'encouragement merci à toutes ces personnes qui encouragent les équipes et voilà et ils ont posé également à ces journalistes des questions dans le chat de la plateforme et nous allons répondre à quelques questions voilà peut-être à la fin de la réunion enfin on va peut-être finir de présenter le projet puis après on prendra les questions d'accord est-ce que vous voulez qu'on parle des émetteurs bah oui moi je crois parce que c'est bien je croyais que tu allais dire on est pas on est il y a des journalistes de tous ces pays mais comment est-ce qu'ils vont entendre nos émissions en full full day comment est-ce qu'ils nous écoutent il y a différents moyens le plus simple c'est de brancher son poste de radio alors sur certains émetteurs sur certains émetteurs de RFI en Afrique de l'Ouest pas tous mais par exemple là il est 11h entre universel dans une heure à peu près un peu moins d'une heure si vous êtes à Bobo-du-Lasso au Burkina Faso sur votre poste radio plutôt que d'entendre l'antenne en français sur le même fréquence FM et bien vous entendrez le journal bah donc ça sera aujourd'hui sa fille et je pense Georges qui présenteront le journal RFI bande un camp donc pendant une demi-heure puis après il y aura Afrique Midi en français qui suivra naturellement derrière et dans le même ordre d'idée sur d'autres émetteurs FM que ce soit par exemple au Mali à Mopti ou à Ségou vous pouvez entendre avec ce qu'on appelle les décrochages vous pouvez entendre sur la fréquence de RFI habituelle vous pouvez entendre le journal en mandincant suivi du journal en full full day généralement c'est comme ça que ça se passe et donc ça c'est le premier moyen le second moyen excuse-moi tu l'as peut-être dit mais il y a combien de FM au total ? des FM il y en a 28 si je me souviens bien 28 c'est celle qu'on voit sur la carte voilà donc les mandincants en orange les full full day en rouge et puis il y a aussi donc les émetteurs en ondes courtes j'ai un ami à l'IRD qui s'occupe des maladies du sommeil qui dit moi je m'occupe des maladies du bout du chemin moi j'aime dire que notre radio c'est la radio du bout du chemin parce qu'on nous écoute aussi beaucoup dans les campagnes en brousse grâce aux émetteurs en ondes courtes pardon et puis aussi et surtout c'est très important grâce à nos partenaires les radios partenaires il y en a plus d'une centaine 125 et qui reprennent c'est gratuit ça peut être anecdotique mais c'est important de le dire c'est gratuit ils reprennent nos programmes comme ils le veulent ils les diffusent d'ailleurs à l'heure qu'ils veulent mais c'est mieux si c'est en direct bien sûr et ça permet à ces radios enfin à nous donc d'étendre notre auditoire et de fournir à ces radios partenaires une information dans les quartiers qui les répercute ou dans certaines zones où il n'y a pas forcément d'émetteurs en FM Frédéric Garat il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé c'est le site internet qui a été développé quand même en fait même pas seulement le site la présence dans les environnements numériques parce qu'il y a le site et puis il y a les réseaux sociaux alors évidemment chacune des langues a un site avec un nom de site et puis on est également donc sur Facebook sur Twitter on a parlé aussi de WhatsApp ou d'Instagram enfin on a l'application plus radio surtout et j'allais parler de l'application iOS et Android dont on est évidemment elle est sympa la pure radio parce que quand il n'y a pas beaucoup de bandes passantes c'est celles qui continuent à passer donc ça c'est bien et puis quand même les réseaux sociaux les jeunes aujourd'hui ils sont dessus donc nous on va où ils sont et ça permet en plus d'atteindre les diasporas on n'aurait jamais eu un brésilien enfin alors je ne me souviens pas de la nationalité de quel pays de la bande saélienne il était mais enfin pour rappeler depuis le Brésil il déclare qu'il n'était pas en onde courte ni en FM ni avec une radio partenaire de la zone donc il était sur le numérique j'ai une anecdote pour comprendre qui on touche exactement une de nos journalistes Leïla Mandé qui est une journaliste ivoirienne parce qu'il y a un équilibre des genres mais il y a aussi une mixité des nationalités on ne l'a peut-être pas dit il y a des Guinéens des Sénégalais des Ivoiriens et Leïla me racontait que sa grand-mère à une époque se faisait traduire parce qu'elle ne parle pas le français se faisait traduire en mandincant les journaux en français de RFI et depuis quelques mois maintenant elle a fait acheter à ses jeunes au marché un smartphone pour qu'on puisse télécharger l'application Plus Radio et qu'elle puisse écouter en direct les journaux en mandincant donc la grand-mère de Leïla est très contente et nous aussi c'est génial et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui doivent avoir compris le truc de la grand-mère de Leïla parce qu'on a à peu près alors donc on vient de lancer seulement l'augmentation du mandincant et le full-full-dé on est encore en période de rodage mais si je prends toutes les langues africaines donc je rajoute le haoussa le swahili il y a un million de contacts par mois sur ces langues sur nos environnements numériques sur les sites sur les sites il y a un million de contacts par mois c'est en croissance j'ai noté parce que c'est quand même impressionnant le haoussa en 2020 par rapport à 2019 est en croissance de 77% le qu'il soit élit de 62% de croissance de fréquentation sur les sites le mandincant un peu plus récent donc plus près de 30% quand même et là on est avant le lancement des deux heures donc ça va monter donc je pense vraiment que c'est et sur Facebook ça cartonne beaucoup donc c'est très important qu'on soit à la fois en radio de toute façon on adore la radio mais la radio c'est déjà un média mobile donc c'est normal que la radio se mette en mobilité et surtout les environnements numériques et les réseaux sociaux voilà donc c'était ce petit mot sur le numérique avant de passer aux questions avant de passer aux questions oui alors la première question nous vient du Sénégal de Nafisatou Mediouf de la RTS bonjour je voudrais savoir l'intérêt que vous mettez en avant pour avoir des programmes en langue locale dans les pays africains au Sénégal il est inscrit dans la constitution l'obligation pour les médias de communiquer dans toutes les langues pourquoi RFI ne collaborerait-elle pas simplement avec les chaînes publiques sur place les médias au Sénégal en particulier jouent déjà ce rôle merci d'avance pour votre réponse mais à la limite si les médias locaux jouaient tous ces rôles il ne faudrait pas une radio internationale comme RFI pas plus en français que dans d'autres langues mais donc RFI c'est une radio internationale c'est pas une radio nationale donc elle s'adresse à plein de pays elle travaille avec les télévisions et les radios nationales aussi avec les radios partenaires c'est pas exclusif je veux dire mais en tout cas la rédaction telle qu'on la conçoit c'est une signature RFI je sais pas Frédéric oui et puis en plus il faut que les gens comprennent que c'est pas de l'information locale que sénégalaise ou moyenne on fait vraiment de l'information internationale d'ailleurs on a on a beaucoup d'éléments dans nos journaux qui sont des éléments pardon d'informations sur ce qui se passe en Russie l'élection de Biden aux Etats-Unis donc on est on est vraiment plus vaste que cela que sur une information nationale et Mokhtar Mokhtar Mamadou Diallo de la Guinée-Conakry qui demande avez-vous prévu d'intégrer d'autres langues à l'avenir ou il pense déjà à l'avenir c'est déjà bien c'est une raison il faut toujours être un cran en avance un coup d'avance écoutez bien sûr qu'on en rêve moi je pense que chaque langue est extrêmement précieuse elle a une façon d'aborder le monde d'une autre façon elle porte une histoire elle porte une culture donc évidemment que toutes les langues sont très importantes et que si on n'avait pas de contraintes budgétaires j'imagine que je reconnais que c'est pas si facile je regarde Frédéric il me regarde il se dit ça y est elle va me coller encore mais non mais évidemment c'est du travail mais je pense vraiment que ce serait fantastique d'en faire encore davantage ou en tout cas d'être en partenariat peut-être avec comme le suggérait le premier journaliste qui posait la question peut-être avec d'autres médias publics je rappelle que pour apprendre le français on a douze langues africaines quand même et y compris le wolof comme méthode d'apprentissage mais il y a cette contrainte financière alors c'est sûr que enfin moi je me prends à rêver le tamashek je sais pas le somalie le kingali enfin dans les douze langues qu'on utilise pour apprendre le français on rêverait d'avoir des rédactions dans ces langues ce que je me dis c'est que peut-être il faut commencer par remettre nous donner à fond sur ce projet montrer à quel point c'est important et à quel point on va réussir et du même coup peut-être que je refais un clin d'oeil à nos partenaires peut-être que ça donnera envie d'aller plus loin et de continuer de faire de nouveaux projets j'espère en tout cas on a le droit de rêver puisqu'on est encore en début d'année donc c'est dans les voeux voilà c'est mon vœu 2021 de continuer comme ça sur cette route des langues africaines et la prochaine question nous vient de la Côte d'Ivoire Abdoulaye Ouattara de Kedougou FM l'une des radios partenaires lui il demande comment ces programmes en Mandinkan et Fulfuldé peuvent-ils bénéficier à certaines populations qui n'utilisent aucune des deux langues je pense que ça rejoint déjà l'avenir peut-être d'autres langues mais ensuite c'est clair qu'au départ quand même le cœur du réacteur de RFI c'est la langue française après RFI il y a plein d'autres langues étrangères alors peut-être que dans les langues africaines il y en a quatre qui sont pratiquées dans des rédactions et ensuite RFI parle aussi portugais anglais persan chinois khmer vietnamien russe roumain brésilien portugais j'ai sûrement toujours oublié donc vous voyez peut-être qu'une de ces langues-là pourra convenir aussi et que demain on pourra en développer d'autres et il y a toujours sur les radios partenaires il y a Famaka Dambélé de Radio Tanda FM qui est au Sénégal lui il demande qu'est-ce que RFI compte apporter aux radios partenaires comme Kedou FM qui ont eu une rédaction axée sur le Mandinkan et le Fulfuldé ça ça parle de partenariat le partenariat il existe puisqu'on a encore une fois pas mal de radios 125 qui reprennent nos programmes et on en est très heureux et puis je pense que avec l'arrivée du Fulfuldé ça va encore augmenter la surface on a cette chronique donc que Sadio évoquait je crois tout à l'heure qui s'appelle l'écho des campagnes qui est un rendez-vous le jeudi et le samedi où on fait une sorte de renvoi d'ascenseur mais c'est plus qu'un renvoi d'ascenseur c'est vraiment le moyen pour nous de s'adresser aux responsables aux journalistes de ces radios en leur demandant ce qui se passe dans leur zone très particulière parfois c'est très très induit à un quartier par exemple donc c'est un échange de bons procédés puis ça nous permet à nous d'avoir un point de vue différent d'un confrère d'une consoeur enfin d'un partenaire radio qui perçoit l'actualité de manière différente dans sa zone donc l'écho des campagnes c'est déjà le premier pas à cette partenaire je soulignais ça aussi je trouvais que c'était une émission très intéressante ce que je pense aussi c'est que outre le fait qu'ils ont la possibilité de reprendre une offre enrichie de nos émissions les radios partenaires ils pourront aussi bénéficier de ces transferts de compétences dont on parlait et dont Thierry Vallat le PDG de CFI parlait aussi parce que ces formations ces séminaires ces tables rondes ces masterclass enfin tout ce qui va être organisé dans le cadre du projet Kibaru évidemment que nos radios partenaires elles sont éligibles et elles ont vocation à pouvoir en bénéficier et on espère bien qu'elles le feront parce qu'elles sont vraiment importantes pour nous d'ailleurs en ce moment on lance une enquête sur nos radios partenaires on leur demande si les programmes ça correspond à leurs besoins qu'est-ce qu'on pourrait développer ensemble de quoi ils ont besoin de type de formation il y a un grand questionnaire qui est fait et on va tirer de toutes ces informations une vraie stratégie parce qu'il faut savoir que les radios partenaires du groupe c'est au total sur la planète entière c'est 1730 radios partenaires alors l'Afrique c'est évidemment beaucoup de radios partenaires il y a au total plus de 500 sur l'Afrique il y a plus de 500 radios partenaires en plus donc il y a les 125 en zone mandingophone et foulaphone mais il y en a il y en a donc 500 il y en a en Amérique latine il y en a en Europe il y en a beaucoup en France des radios partenaires de RFI et donc je pense que ça devient vraiment un interlocuteur ce sont des interlocuteurs fondamentaux qui ne sont pas du tout secondaires et on va monter en puissance dans les liens qu'on va établir avec elles et donc en tout cas celles-ci on les invitera bien sûr aux formations et CFI va les connaître très rapidement aussi et Souleymane Diallo du groupe de presse Lens de la Guinée-Conakry lui demande les informations vérifiées recoupées et certifiées ne risque-t-elle pas de fâcher certains régimes dans des situations jugées délicates il a une autre question mais on va la garder peut-être on aime bien ça on aime bien ça chez les autorités parce que si on les fâche ces autorités ça veut dire que quelque part on ne doit pas forcément avoir tort en tout cas on a soulevé un lièvre non mais encore une fois on a les mêmes critères de rigueur et de vérification de l'information qu'on a en français donc il n'y a aucun hiatus là-dessus ce qu'on dit à l'antenne à RFI Mandincan ou RFI Foufouldé c'est une information de même qualité de même niveau que celle qu'on donne en français donc il arrive parfois qu'on fâche certaines personnes en même temps ce n'est pas le but très sincèrement on ne se lève pas le matin on se dit ce serait bien de fâcher les autorités je crois que ce n'est pas quand même l'idée mais quand il y a des problèmes qui se posent on pense toujours qu'en débattre c'est mieux que de les taire et en débattre en tenant compte de différents points de vue c'est un pilier de la démocratie c'est la culture démocratique c'est une sorte d'harmonie démocratique qui passe aussi parfois par le débat vif la contradiction le fait qu'on n'est pas d'accord c'est toute une culture et donc on pense qu'on va pouvoir la partager en Foufouldé en Mandincan aussi et puis il y a toujours un équilibre on donne toujours les deux points des parties prenantes et pour la deuxième question de Souleymane Diallo je pense que peut-être que les équipes à Dakar seront à même de répondre le problème de variation dialectale au sein de ces langues ne constitue-t-il pas un handicap dans les localités couvertes ? on va laisser parler les experts oui ça c'est les experts oui allô allô vous nous entendez on va essayer de répondre à cette question je crois que tout à l'heure Didi Chec en a dit quelques mots quand je lui ai demandé si en fait et c'est une réalité ces journalistes sont journalistes et un peu linguistes peut-être Tim Biba rédacteur en chef de la rédaction de la partie de la rédaction en langue full full day alors on va on va lui donner un micro alors il parle dans le micro d'Anne-Marie on nettoiera le micro juste après parce que voilà ça aussi c'est les gestes barrières et les quelques contraintes de la Covid alors Tim B cette langue les variations est-ce que c'est un obstacle à la compréhension ou comment est-ce qu'en full full day on travaille justement pour que tous le comprennent ? c'est quelque chose qui inquiète pas mal d'auditeurs notamment en full full day où il y a quatre grands parlais il y a le parler du foot à jalon du foot à taureau du massina du gaoundé mais la différence elle n'est pas aussi énorme comme on le pense quand on s'est retrouvé ici à Dakar beaucoup de personnes avaient d'inquiétude comment vous allez vous comprendre il y a des Burkinabés il y a des Malians il y a des Guineans il y a des Sénégalais mais quelques semaines après après deux semaines nous nous comprenons tous et aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons ? parce que dans ces quatre grands parlais il y a toujours des mots qui sont communs des mots qui sont les plus partagés et c'est ce que nous sommes en train d'utiliser c'est ce que nous utilisons tous les jours et je sais que c'est vrai ce problème va se poser pendant deux mois trois mois mais après ça sera fini à un moment d'un camp au début c'est ce qu'on m'expliquait c'était la même chose aujourd'hui tout est parti en essayant de fidéliser nos auditeurs en essayant surtout nous aussi d'être fidèles avec les expressions que nous allons utiliser parce qu'il y a de néologisme à faire il faut régulièrement créer des mots qui n'existent pas dans ces langues il y a pas mal de questions récemment nous avons reçu une question par rapport à avion par rapport à avion parce que certains l'appellent avion et utilisent du français en fait du français mais n'oublions pas que nous avons des peuls qui sont ici des zones anglophones donc qui ne comprennent pas forcément avion donc il faut trouver des expressions et vous l'avez trouvé pour dire avion ? nous avons trouvé l'anawayo l'anawayo ça marche ça colle donc ce que nous faisons tous les jours on a des experts à côté des universitaires qui nous accompagnent on a des référents langue avec nous donc le projet il est bien monté bien mûri il n'y a pas de soucis là-dessus pas de déficit de compréhension après peut-être un mois ça marchera et nous n'avons pas reçu d'ailleurs beaucoup de plaintes là-dessus il n'y a pas de plaintes les gens comprennent ce que nous faisons ils sont enthousiastes d'ailleurs ils accueillent le projet avec grand cœur à cœur ouvert donc je me dis que ça après un mois deux mois c'est fini on va l'oublier d'accord merci merci Timbi c'est l'expérience aussi de vos confrères qui travaillent en mandincant qui portent cet espoir là que tout le monde nous comprenne parce que effectivement c'est le travail qui a été fait qui a été décrit tout à l'heure en mandincant la création de mots qui permettent à tous d'être compris et puis ce dénominateur commun de la langue qui permet sur l'antenne d'avoir une langue comprise dans l'ensemble des zones de diffusion Penaï voilà si vous avez d'autres questions nous sommes là merci à vous nous avons une dernière question Marie-Christine la question est déposée par Amoury de Roche-France de Stratégie Roche de France Roche-Bonde Roche-Bonde Roche-Gonde Roche-Gonde j'arrive pas à lire l'écriture de Thomas Le Grand le directeur de la com qui nous fait passer les questions donc Amoury de Roche-Gonde de Stratégie une question française voilà une question française lui il demande ce projet concerne plutôt des langues parlées en Afrique de l'Ouest et il se demande est-ce qu'il y aura d'autres projets sur les langues africaines mais cette fois qui concerne des langues locales en Afrique de l'Est Marie-Christine alors on a en fait plutôt commencé par l'Afrique de l'Est puisque le Swahili enfin on a commencé par le Hausa mais le Swahili est arrivé très vite en 2010 tout simplement parce qu'au départ on se disait en zone plutôt qu'on appelle traditionnellement l'Afrique anglophone c'est peut-être plus nécessaire de parler les langues africaines puisque nous on est d'abord francophones donc on a commencé par le Swahili qui est l'Afrique anglophone mais enfin c'est quand même la RDC l'Est de la RDC qui est francophone a priori comme pays mais donc c'est là qu'on a eu ce premier développement et d'ailleurs comme je l'ai dit en passant on vient d'installer l'été dernier malgré la pandémie là aussi c'était quand même pas tout à fait simple de construire des nouveaux studios etc à Nairobi on a installé un studio une rédaction vraiment avec des équipements flambant neuf et donc on est très présent et on pourrait penser qu'on pourrait développer encore une montée en puissance dans cette zone-là de la région à la fois des Grands Lacs mais aussi je parlais de l'Est de la RDC du Kivu donc ce serait bien sûr qu'on aimerait le faire mais et on ne l'exclut pas parce qu'on a de toute façon une démarche panafricaine et d'ailleurs RFI parle aussi bien le portugais que l'anglais ou que le français donc les langues internationales africaines en plus des quatre langues donc nationales panafricaines en tout cas et des langues africaines donc nous on n'est pas du tout axés que sur l'Afrique de l'Ouest il se trouve que là Dakar c'était notre dernier-né mais ça n'est peut-être le dernier-né qu'en 2021 en début d'année peut-être qu'il y aura d'autres naissances plus tard on ne sait pas justement une toute toute dernière question qui nous vient d'Audrey Viala correspondance de la presse en France bonjour dans l'absolu combien de langues africaines aimeriez-vous lancer et à combien évaluez-vous un tel projet développement de la langue mandincan lancement du foule foule dé et ouverture des locaux à Dakar ah oui alors non mais le projet actuel donc il représente une enveloppe et pour CFI et pour nous d'une quinzaine de millions d'euros sur trois ans parce que c'est les projets AFD c'est des projets pluriannuels après ça les autres langues j'en ai déjà dit à plusieurs reprises parce que je n'ose pas je n'ose pas les citer parce que toutes les langues sont importantes on en a une douzaine qui sont déjà qui font l'objet de la méthode dont je parlais le talisman brisé c'est sûr que ce serait formidable de pouvoir produire des émissions dans ces langues là aussi et d'avoir les outils pour les rendre accessibles au grand public j'avoue que là après j'ai pas de chiffres parce que je ne m'autorise pas à chiffrer ce que je ne m'autorise pas tout à fait à rêver donc voilà mais je pense que c'est une stratégie importante et je crois qu'on va montrer avec ce projet qu'elle a un très fort impact qu'elle répond à une grande attente des jeunes et des populations et des citoyens de ces régions et que du coup peut-être que ça déclenchera une suite qui aura un effet boule de neige voilà c'est ce que en tout cas je nous souhaite Marie-Christine je vous laisse le micro pour le mot de la fin je ne sais pas si Frédéric t'avais quelque chose une boule de neige en Afrique c'est très bien une boule de neige en Afrique c'est bien pardon pardon voilà ce serait une boule de soleil voilà un effet boule de soleil qui va s'amplifier comme on le voit à Dakar parce que c'est vrai que depuis le début de cette conférence de presse on vraiment on est jaloux on les voit en plein soleil alors qu'il fait un froid en plus de canard dans ce studio je le signale donc on est en train de s'enrhumer pendant qu'on vous voit bronzer c'est un petit peu énervant bon je plaisante non mais le mot de la fin donc pour vous dire que moi au départ j'étais hyper frustrée de ne pas pouvoir faire une conférence de presse comme d'habitude en présentiel parce que ça fait quand même c'est formidable d'être au contact des journalistes et tout ça on adore ça mais je dois dire quand même que si on avait fait ça on n'aurait jamais eu 300 participants de tous ces pays et aussi des gens qui auraient peut-être pas fait le déplacement si on était allé à Dakar de l'AFD ou de CFI des équipes d'ici des équipes de nos collègues d'ici qui ont œuvré pour le projet donc je me dis que même quand on sera sorti de cette affreuse pandémie qui va nous enfin vraiment va être éradiquée je ne peux pas dire la date encore mais j'en suis sûre elle va être éradiquée et qu'on va reprendre ces réunions enfin comme ça ces conférences de presse sont présentielles parce que c'est quand même très sympa je pense que le coût des écrans et la possibilité pour des gens qui ne sont pas dans le même pays dans le même lieu de se connecter il faudra quand même le garder en tête je ne sais pas ce que vous en pensez là-bas moi j'étais tellement contente de vous voir et peut-être que vous étiez contente de nous voir aussi depuis Dakar Cécile tu m'entends Cécile ou pas ? moi alors oui je vous entends madame la présidente je t'entends Marie-Christine oui alors là on est au soleil il tourne voilà et effectivement il fait meilleur qu'à Paris mon manteau est dans la valise oui je pense que ici c'était formidable de pouvoir vous voir alors moi je vous vois très souvent tous mais je vais demander à Rama à Rama elle a découvert nos confrères en moins d'un camp peut-être vous connaissez mais elle a découvert quelques visages de nos équipes parisiennes bien sûr bien sûr et je suis très ravie de voir toute cette équipe là merci à eux donc voilà maintenant il faut qu'on vienne qu'on revienne après on pourra faire le tour de plusieurs pays où on parle ces langues pour encore une fois porter cette parole mais en tout cas oui c'était une belle expérience et ça a fonctionné oui ça alors je j'ai quand même salué toutes les équipes ici on a des équipes techniques qui sont vraiment sur le pont depuis 24 heures et ça marche très très bien je voudrais saluer et les équipes techniques et aussi Thomas Legrand Edel qui a été cité tout à l'heure le directeur de la com qui a eu cette idée qui a mené tout ce boulot pour que ça fonctionne ça a fonctionné tellement facilement qu'on ne se rend même pas compte que c'était compliqué donc en tout cas je remercie vraiment tous ceux qui ont participé qui nous ont posé des questions je pense qu'il y en a peut-être eu d'autres où Yves Roch l'a pu répondre enfin en ligne sachez que vous allez avoir le dossier de presse quand même Penailly là parce qu'on a travaillé aussi quand même un dossier de presse le dossier de presse a été entièrement envoyé aux journalistes il va être transmis à toutes les adresses dès que vous vous raccrochez vous recevez le dossier de presse avec nos photos pour pas que la rupture avec nous soit trop brutale vous allez nous retrouver dans le dossier de presse toutes les informations qu'on vous a données par écrit si il y en a d'autres vous aurez toutes les coordonnées pour nous contacter donc on reste en fait on ne se quitte pas on reste en contact et puis moi je souhaite vraiment le meilleur à nos deux rédactions de Dakar et j'en suis sûre ça va être un grand succès voilà merci à tout le monde merci à toutes les équipes techniques qui ont contribué à cette conférence de presse depuis Dakar à Paris et à tous ceux qui sont dans le studio là les petites mains tout le monde merci à tous les journalistes qui se sont connectés au revoir et très bonne journée très bonne journée à tous merci merci à tous 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 merci à tous